olala communauté comment allez vous aujourd'hui oui vous le voyez on se retrouve pour une des fameuses vidéo barbecue en fait je suis là clairement pour prendre ma revanche sur la vie je vous le dis direct comparé aux autres expériences que j'ai eu là je suis là franchement pour tout défoncer d'accord j'ai qu'un objet je vais commencer par allumer le barbecue et on se retrouve après vous allez voir j'ai prévu du entrée plat dessert donc je pense qu'on est large et comme ça il ya moyen de me tester sur plusieurs choses l'odeur je vous avoue qu'elle m'avait manqué ça fait je crois depuis un peu plus d'un an avec j'en ai pas fait donc ça commence à faire j'en ai pas refait depuis la formation en août avec la formation on s'entend avec l'équipe de barbecue way of life donc c'est le moment de leur montrer concrètement ils ont ils m'ont bien formé que ça va le faire quand on y croit on espère un truc comme ça ok bon je pense qu'on n'est pas très loin pour le barbecue il m'a l'air prêt donc on enchaîne avec le début de l'entrée les gars je vais vous montrer l'entrée après elle a l'air pépite je dis bien elle a l'air quand c'est moi qui la frais ce sera peut-être une autre chose il y a du poivron déjà à faire cuire et de l'oignon donc je vais huiler un peu tout ça et puis je vais mettre à cuire on ferme et dans quatre minutes à peu près je retournerai chrono lancer les potes en vrai j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner cette recette juste sur la photo elle m'avait l'air incroyable c'est la photo calmons nous mais quand même ça donne envie c'est l'heure de retourner là on est à peu près à 150 degrés et je sais pas si c'est suffisant ou pas il disait à feu moyen et à feu moyen ça veut pas dire grand chose dans mon langage de débutant vous voyez ce que je veux dire ouais ils ont l'air de cramasse les poivrons je pense que c'est largement assez en fait il ya des poivrons ils sont parfaits ils sont juste grillés et il ya des poivrons ils sont complètement noirs mais ça va le faire on y croit pas d'inquiétude on va laisser une ou deux minutes de plus pas plus parce que j'ai l'impression qu'ils prennent quand même bien après je vais mettre les pains du coup pareil faut faire cuire un peu d'huile les pains on met et on fait cuire une minute je crois à peu près le temps que ça ait les traces de la grille ça pareil cette info me tue juste fait cuire jusqu'à les traces de la grille je mets les pains alors normalement je suis censé mettre les deux en même temps mais j'ai pas la place en fait vu que c'est un mini barbecue donc clairement c'est pas grave je pense à pas trop fois dire étant donné qu'il fait à peu près 33 degrés je pense qu'on n'est pas trop mal voilà et là on va laisser cuire tranquillement et on est bon donc comme vous voulez le voir c'est fini up je suis censé refaire cuire mais en vrai je vois pas trop l'intérêt il dit c'est pour faire fondre la bourrata mais je trouve qu'une bourrata c'est déjà relativement pendant on va pas chercher donc je vois pas trop l'intérêt donc j'ai pas le faire ce que je vais faire c'est que je vais préparer mettre la côte de bœuf surtout et après on fait dégustation entrée plat déjà ça va être à mon avis ça va être pépitasse les gars je vais pas vous le cacher ça va être pépitasse ok la côte de bœuf du coup les potes elle ressemble à ça je sais pas si vous allez bien voir elle est énorme clairement j'aurais dit pour deux à mon avis ils ont visé du 4 mais c'est pas grave ça va être mangé pas d'inquiétude alors j'ai dit au au boucher ouais vous recommandez quelle quelle température et tout m'a dit non mais c'est pas besoin la température vaut mieux faire quatre minutes de chaque côté et franchement vous revenez me voir si vous avez pas une viande saignante après quatre minutes de chaque côté donc on va l'écouter et on va voir ce que ça donne oh putain c'est magnifique prions les gars parce que vu le prix d'une côte de bœuf c'est jamais très sympathique de se lourder on va voir ce que ça donne je crois que je suis à peu près à 150 degrés et je pense que c'est pas assez mais bon on verra écoutez les gars je me fixe pas pour le moment et sinon j'aimerais me plaindre auprès de mon boucher et lui dire que tout est de sa faute comme toutes les vidéos barbecue j'ai fait je dirais que c'est de la faute de quelqu'un d'autre on s'est compris quoi on va retourner les potes oulala on voit plus là dedans je vous disais de nouveau quatre minutes ça a bien se passer voilà à quoi il ressemble je vais mettre de l'aluminium dessus comme m'a préconisé le boucher et après on passera à la dégustation pourquoi je le dis comme ça je sais pas commençons par la dégustation de l'entrée est-ce que c'est complètement raté ou pas c'est ça la question qu'on se pose est-ce que ça en valait la peine ou pas ça c'est une autre question qu'on se pose pose beaucoup trop de questions en fait ici ok j'ai mon avis je vous le donne pas encore je veux bien ton avis à toi s'il te plaît bon je déguste aussi ma mère goutte comme ça on aura deux avis sur et la recette et mon talent un peu des deux qu'est ce que tu en penses ah oui tu manges elle me fait des signaux comme ça alors c'est bon mais peut-être j'aurais mis un peu moins de burrata ah ouais moi je trouve ça manque d'une pointe de jambon de pays genre jambon de pays et je pense que je suis au paradis le pesto ressort bien mais peut-être l'ensemble manque d'un épice ouais je suis assez d'accord avec toi et ton avis de ton avis de nutritionniste sur ce plat comment dire c'est un peu calorique pas très équilibré quand même parce que le pesto relativement très gras on parle pas de la burrata et des légumes qu'on a fait cuire à l'huile il y a beaucoup de lipides en fait ouais clairement on est sur un plat plaisir les gars bon en même temps vous vous en doutiez on n'est clairement pas sur un repas équilibré même s'il ya des petits fruits à la fin donc peut-être qu'on peut dire c'est qui non bon peut-être pas continuons donc avec la découverte vous découvrez avant moi en fait ça donne quoi les potes elle est jolie franchement elle est belle mais est ce que ça fait tout je ne pense pas je vais vous montrer quelque chose je vais essayer de vous la montrer de plus près quand même sans la faire tomber ça peut servir vous voyez rien en fait entre l'ombre le soleil attendez je vous la mets oh la la ouais bon vous voyez pas grand chose c'est pas grave je vais la découper on va voir si elle est vraiment comme mon boucher l'a indiqué saignant avec quatre minutes quatre minutes je vais déjà découper le coeur et on va voir un peu comment elle est cuite aïe 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 je sais pas si elle va être assez cuite j'ai un doute j'ai l'impression que c'est plus bleu on va dire que saignant en fait sur les bords elle est vraiment bleu les gars je sais pas si vous allez pas bien voir je pense avec l'ombre et tout ouais je pense qu'il quitte envers saignant mais elle est un peu limite je vais remettre une minute du coup et on va voir ce que ça donne ok donc là on a remis là je pense qu'on va être bon niveau on a l'air plutôt saignant là niveau cuisson on va aller mieux que ce soit ça que l'inverse où c'est trop cuit après t'es bézouille c'est fini toi après mais vous allez voir que c'est plutôt beau je pense on va goûter un petit morceau je vais mettre un peu de poivre un peu de sel j'ai pas à chercher trop complexe ok on est au début calmons nous un peu de poivre pour le bonheur c'est une chouette elle a le petit goût fumé qu'on attend je trouve tu sens très bonne très bonne tu m'as fait le signal qui sont parfaites bon deux cuissons du coup mais qui sont parfaites sur le concept ça aurait été peut-être mieux si on avait respecté pense une température plutôt qu'un temps parce que un temps ça veut rien dire si le barbecue il est à 300 c'est pas la même chose que s'il est à 100 et inversement quoi donc un temps ça veut pas dire grand chose mais au final ça a quasiment fonctionné son astuce donc je lui dirais c'était un peu bleu mais sur le concept on n'était pas loin en vrai il s'est passé quelques heures après la côte de boeuf jeanne mais au début je me dis ouais entrez plat dessert oui certes entrez plat dessert mais faut le manger en fait du coup après la côte de boeuf j'étais en mode oh non je vais pas m'en remettre voilà je vous le dis je vais pas m'en remettre vous entendez peut-être il ya quelqu'un qui s'éclate avec sa moto c'est d'un bonheur au moment où je me suis mise à tourner j'ai eu le barbecue prêt il s'est dit si on y allait en même temps on est synchro c'est pas grave on va essayer de s'en attendez mais c'est fou ce qui se passe attendez je vais tenir le micro très proche de moi voilà pour qu'on s'entende mieux ce sera mieux pour le dessert du coup il ya des brochettes tout simplement d'abricots au miel et romarin donc ça a mariné quelques heures c'est quatre minutes de chaque côté et derrière en saupoudre de poudre d'amande donc on va tout mettre et puis on se retrouve après pour la dégustation comme d'hab en fait parce qu'on est là pour manger principalement plus que pour cuisiner j'admets allez c'est parti et ne va pas y avoir suffisamment de place oh je vous le dis ça sent le caramel ça a l'air incroyable c'est le miel là qui doit caraméliser un peu ok c'est moment de retourner les potes j'espère qu'ils sont pas où là là ils sont un peu en train de cramer ou là 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 ah non en vrai on a l'air plutôt bien ça m'a l'air sympathique ok quatre minutes de plus on est reparti les potes je pense qu'on est bon j'ai laissé un peu moins de temps parce que je veux pas qu'ils crament non plus mes abricots mais ça m'a l'air pépi ou purée si on les sort correctement ça va le faire c'est un peu collé en fait il y en a où la chair est un peu partie mais écoutez j'ai fait pile ce qu'ils disaient qu'il fallait faire donc je ne me sens pas coupable voilà en même temps je me sens coupable pour rien vous remarquerez de toute façon je trouve toujours des excuses la dernière chose à faire maintenant c'est en saupoudre de poudre d'amande tout simplement et on déguste en fait et on prend plaisir on prend du plaisir je vous le dis on prend du plaisir on est là pour ça je vois pas trop l'intérêt là de saupoudrer de poudre d'amande mais pourquoi pas en fait ça se barre un peu à côté quoi ça accroche pas je veux dire même si c'est vrai qu'il y a du miel on pourrait croire que ça pourrait accrocher il s'avère que non passant la dégustation sachant que c'est parfaitement agréable étant donné qu'il fait 33 degrés que les abricots sont bouillants tiens toi d'abord oui je te sacrifie avant de me sacrifier moi la tête katia c'est pas bon signe je vous le dis direct par contre ça a l'air chaud si tu as mis de la poudre d'amande partout ouais attendez attendez on va re goûter avec plus de poudre d'amande pour voir ça change quelque chose mais moi je sais déjà j'ai déjà le truc en tête tiens et je fais déjà moi je sais déjà ce que je vais vous dire les gars je vais te laisser donner ton avis avant de donner le mien tu as pas d'avis me chuchote je sais pas je dirais que la poudre d'amande n'amène pas grand chose ouais ça a même même une texture qui est pas folle je trouve le rond marin prend le dessus au niveau du cou et en arrière on a l'abricot qui est un peu pâteux avoir froid chaud je suis pas super fan c'est un peu limite écœurant tu trouves pas que les abricots sont pas bon genre c'est pas des bons abricots ils sont ultra acides tu sais c'est très acide ça mène une acidité mais je pense qu'ils sont acides de base quoi je pense qu'ils sont nés comme ça mais ouais chaud ça apporte rien c'est pas fou c'est un peu se faire chier pour rien de les faire au barbecue c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de goût de fumée tu vois la viande par exemple ça a cuit le même temps tu avais quand même ce goût de fumée là les abricots ben tu l'as pas forcément quoi entre entrée plat dessert qu'est-ce t'as préféré au barbecue est-ce que tu referais l'entrée au barbecue genre ou est-ce que tu la ferais au gris pain par exemple pas spécialement au barbecue ça aurait pu être grillé au four et le plat par contre ça a apporté quelque chose non et même là les abricots tu vois je me dis on aurait pu les faire au four aussi enfin si tu vraiment tu voulais des abricots absolument cuits chauffés machin au four ça va très bien mais voilà la conclusion en tout cas je suis quand même relativement fier d'accord il ya eu des échecs on va pas se le cacher on n'est pas on n'est pas au top top on est on reste dans la partie débutant mais la côte de bœuf en vrai je l'ai trouvé folle elle était bonne franchement elle était très bonne vous entendez moi je dis je l'ai trouvé folle elle dit elle était bonne m'attendait pas à voir ce résultat là donc je suis très contente voilà on clôture comme ça cette vidéo les gars mais écoutez on se dit à vendredi prochain je vous récupère pour vous dire au revoir comme d'habitude gros bisous 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?